Eva, c'est l'heure de votre zapping et j'ai cru comprendre qu'un documentaire vous avait étonné. Ah oui, alors c'est peu de le dire parce que j'ai bien failli ne jamais regarder ce documentaire donc intitulé « Renaud, mon frère, le chanteur préféré des français ». Alors non pas que je n'aime pas Renaud, bien au contraire, mais je pensais qu'on avait déjà tout dit, tout vu sur Renaud. Erreur. Pendant 1h30, le frère jumeau de Renaud, David Sechamp, raconte l'histoire de sa famille, de son artiste de frère. Un récit émouvant, lucide et en rien d'hythyrambique. Leur petite sœur témoigne également, et bien résultat, le documentaire est ponctué de moments étonnants comme celui qui suit. David évoque leur père, écrivain, auteur notamment de Polar, un modèle pour Renaud. Renaud, évidemment, s'est essayé un jour, au style, un roman policier avec deux héros, le commissaire Maigrelay et Arsène Lampion, qui devait avoir 10 ans à l'époque. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était quand même farceur, Renaud, astucieux, espiègle. En fait, c'est vraiment un trait de son caractère quand il était jeune. Alors, de l'enfance de Renaud à l'enfance de sa fille Lolita, il n'y a qu'un pas. Écoutez cette archive, elle a déjà été diffusée. Mais le chanteur répond à une interview. Du haut de ses 3-4 ans, la petite Lolita débarque. Lola, je ne veux pas que tu restes ici, t'as compris ? Quoi ? Parce qu'il y a la télévision. Maman, je veux rester. Bon, et bien, quelle autorité ce mec ? T'en fous, je veux te dire vraiment ça, ça va gueuler. Lola ! Elle est restée, évidemment. Lola est restée, j'adore ce moment. J'adore ce moment parce que je le trouve très révélateur de Renaud, être sensible, ultra sensible. Le documentaire réalisé par Aurélie Condou est rythmé par ses petits moments, des moments rares, inédits, et puis par des témoignages bouleversants, comme celui d'Ingrid Bettencourt par exemple, qui raconte à quel point entendre, depuis le fin fond de la jeune de Colombienne où elle était retenue comme otage, la chanson que lui a consacrée Renaud, eh bien, l'avait émue, et elle évoque également l'amitié qui est née à partir de ce titre. Autre pépite de ce documentaire, une chanson jamais enregistrée, intitulée, avec une faute de français, mais c'est fait exprès, « Marseillaise de les enfants ». Je me souviens quand il a écrit cette Marseillaise de les enfants, 18 ou 20 ans, qu'il n'a jamais enregistrée d'ailleurs, avec consigne de bien respecter les fautes d'orthographe pour les enfants qu'il a chantées. Ça s'appelle Renaud, mon frère, le chanteur préféré des Français, c'est à voir sur TMC à partir de 21h15. Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chameron, Eva, tu vas voir, je vais le dire à maman, ça va gueuler.